Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Le Robert et moi-même sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette table ronde. Je suis Bérangère Bauchet, j'ai été lexicographe au Robert et je suis maintenant directrice éditoriale du secteur hors dictionnaire langue française. Dans ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons, nous allons débattre ensemble des évolutions de notre langue, de l'histoire de la langue, de nos manières d'écrire et de parler aussi, parce que toute langue, avant d'avoir été écrite, a d'abord été orale. Le thème d'aujourd'hui, ou plutôt la question, les mots peuvent-ils changer le monde ? Au Robert, cela ne va pas vous surprendre, nous le pensons. Oui, les mots changent le monde, à commencer par les mots qu'on trouve dans les livres. Et deux livres, c'est ce dont nous allons justement parler aujourd'hui. Je vais vous en présenter deux. Ils sont parus le 6 mai au Robert, dans une nouvelle collection qui s'appelle « Temps de parole ». Alors « Temps de parole », comme son nom l'indique, c'est une collection qui veut marquer un temps de pause, celui du débat, celui de la réflexion, dans un monde où toujours tout va plus vite, trop vite. « Temps de parole », c'est aussi un temps calme pour dédramatiser, Dieu sait qu'on en a besoin, les enjeux autour de la langue, et patiemment déconstruire nos idées reçues, nos clichés, afin de rationaliser, autant que faire se peut, notre relation au français, une relation qui, je dois le dire, est très passionnelle. Pour nous aider justement à dépassionner un peu le débat, à y voir plus clair, car l'amour rend aveugle, n'est-ce pas ? Ce premier livre « Qui veut la peau du français » de Christophe Benzitoun. Christophe Benzitoun, bonjour, vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en linguistique française à l'Université de Lorraine. En quelques mots, votre ouvrage est un véritable plaidoyer pour une modernisation, une démocratisation du français, qui, je dois dire, prend alors totalement à rebrousse-poil nos idées toutes faites sur la langue. On pouvait penser que la baisse du niveau en français venait de la moins bonne maîtrise des règles d'orthographe et de grammaire des élèves. Eh bien non, dites-vous, les seuls fautifs seraient les défenseurs et les défenseuses du bon usage du français. Un français qui serait écartelé, en gros, entre celui qu'on parle tous les jours, vivant, mouvant, vibrant, et le français écrit, normatif, figé, sacralisé, intouchable, en somme. On en parle tout de suite. Le deuxième livre qu'on vous présente s'intitule « Le cerveau pensélo masculin ». « Cerveau, langage et représentation sexiste » de Pascal Guigax, Sandrine Zuffray et Outey-Gabriel. Pascal Guigax, bonjour. Vous enseignez en Suisse, où vous dirigez l'équipe de psycholinguistique et de psychologie sociale appliquée de l'Université de Fribourg. Votre ouvrage est aussi très salutaire, car il permet d'aborder le débat sur l'écriture inclusive à partir d'un tout nouveau point de vue, celui de la psycholinguistique et des sciences cognitives. Étude scientifique à l'appui, vous démontrez quels sont les liens entre le langage, la pensée et les représentations sociales liées au genre. Et il y a, dites-vous, un effet de causalité directe entre les mots qu'on emploie, notre manière de voir le monde, notre manière de penser et notre manière d'agir. Et j'ai été très frappée par une corrélation que vous faites entre l'apprentissage à l'école de la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin et l'intériorisation, chez les petites filles et les petits garçons qui apprennent cette règle à l'école, de la suprématie du genre masculin dans notre société, ce que vous appelez le prisme du masculin ou encore l'androcentrisme. Qui a dit que la grammaire était inoffensive ? Réponse tout à l'heure avec vous, Pascal Guigax. Alors, je vous donne la parole évidemment sans plus tarder, mais je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir répondu présent à cette invitation. Et je remercie aussi celles et ceux qui sont connectés, nombreuses et nombreux, et je leur demande surtout de ne pas hésiter à poser leurs questions dans le chat tout au long de cette discussion. Et dans les dix dernières minutes de cette table ronde, Charlotte, qui officie en coulisses avec nous, reprendra un maximum de ces questions pour les poser directement à nos deux invités. Je commence. Et je commence en abordant un sujet qui me paraît important. J'aimerais vous interroger sur votre travail et vos disciplines. Pour l'un, Christophe, la linguistique. Pour l'autre, la psycholinguistique, Pascal, qui sont peu connues, voire pas connues du tout, du grand public. Alors, première question à tous les deux, et d'abord à Christophe, en quoi consiste la linguistique, à Pascal, la psycholinguistique ? Et qu'est-ce qu'elle permet selon vous d'apporter à notre société, à notre vision de la langue ? Parce qu'après tout, on a les dictionnaires, on a l'Académie française, on a les programmes scolaires qui encadrent l'enseignement du français. Christophe. Alors, merci déjà pour l'invitation et merci de pouvoir présenter mon ouvrage. Alors, il faut partir très loin, en fait, pour expliquer ce qu'est la linguistique. En fait, comme la plupart des disciplines scientifiques, la linguistique, ça permet de revoir nos certitudes et ça donne surtout du plaisir pour reprendre une belle image, une belle formule d'Outhier Piron. Ce sont des collègues que je vous invite à découvrir, qui ont fait une magnifique pièce de théâtre sur l'orthographe qui s'appelle la convivialité. Voilà, et donc, c'est vraiment, ça permet à la fois de revoir nos certitudes et ça donne du plaisir au passage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on le sait, pour le coup, il y a plusieurs siècles, on était persuadés que le soleil tournait autour de la Terre parce que c'est ce que nous permettait de percevoir nos sens. Et maintenant, on sait que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse grâce à des connaissances scientifiques qu'on a accumulées au cours des siècles. Dans le langage, c'est pareil. Notre perception de la réalité est faussée et il faut fournir un effort pour s'en défaire et pouvoir véritablement observer la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on l'imagine, que cela nous plaise ou pas. Parfois, ça correspond assez bien à nos idées, parfois, ça va à l'encontre, ce qui est un peu le sujet de mon ouvrage. La linguistique, ça permet donc de voir le monde autrement. C'est un peu le terrier d'Alice au Pays des Merveilles qui donne justement l'accès à ce fameux Pays des Merveilles. Et une fois que l'on est entré dans ce monde merveilleux, on ne peut plus jamais en sortir. On est passionné par ce qu'on fait et on voit vraiment la vie différemment. Bon, ce que je viens de dire, ça reste un peu flou quand même pour une visée scientifique, mais la science est sérieuse. Et concrètement, la linguistique, ça s'intéresse au système, c'est-à-dire au fonctionnement de la langue, à ce qui est possible ou attesté, à ce qui est réellement utilisé dans notre vie quotidienne. Pour le français, ce n'est pas un problème spécifique au français, mais c'est encore plus fort sans doute pour le français. Le problème, c'est que l'on confond souvent la norme d'un côté, ce qu'on nous enseigne à l'école, et le système, à savoir la langue qu'on utilise au quotidien. Parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous dit « ceci n'est pas français » ou « cela ne se dit pas ». Et on nous convainc en fait que ce qu'on utilise au quotidien, ce n'est pas du français, ce qui est assez paradoxal. Bref, on fait passer la carte, ce qu'on appelle la grammaire ou l'orthographe, pour le territoire, à savoir la langue qu'on utilise au quotidien. Alors ça, c'est passionnant, on y reviendra tout à l'heure très en détail. Mais alors, on a la linguistique d'un côté, on comprend à peu près l'objet de cette science, et puis on a la psycholinguistique. Bon là, on connaît encore moins bien que la linguistique. Pascal, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer un peu ce que c'est ? Merci aussi de m'avoir invité pour cette table ronde. Donc la psycholinguistique, c'est une fusion entre la psychologie d'un côté et la linguistique de l'autre. Et finalement, la psycholinguistique s'intéresse surtout aux processus psychologiques qui sont liés à la langue, mais aussi de manière plus générale à la communication. Alors ici, nous, à Fribourg, on s'intéresse surtout aux liens entre langage et pensée, un lien qui avait surtout été étudié au début du XXe siècle par les anthropologues Édouard Sapir et Benjamin Worf. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont le langage va façonner le monde, va nous influencer finalement, va manipuler, va modifier notre manière de voir le monde. Et alors de fait, dans cet ouvrage, Le cerveau pensé au masculin, vous faites beaucoup d'expériences. C'est-à-dire que, bon, Christophe, vous travaillez plus sur des corpus de citations et vous, Pascal, vraiment, vous menez une sorte de linguistique expérimentale en menant au sens propre des expériences en laboratoire. Et justement, il y en a plein dans votre ouvrage, on ne va pas avoir le temps de toutes les commenter, mais il y en a une que j'aimerais bien faire tester en direct aux personnes qui nous écoutent. Ce serait un peu, voilà, une manière aussi d'appréhender ce qui fait vraiment l'intérêt de votre ouvrage. Alors, est-ce que cette expérience, vous pourriez nous la commenter et la faire faire au public ? Alors, elle s'est affichée sur votre écran. Peut-être que je peux lire la phrase et puis ensuite, vous nous détaillerez le contexte et à quoi ça sert. Donc, un père et son fils partent en voyage et ont un accident. Le père décède, mais le fils survit et est amené à l'hôpital. Ce n'est pas très gai, mais c'est utile. Arrivé à l'hôpital, un chirurgien de garde se présente et dit, je ne peux pas opérer, c'est mon fils. Il y a une espèce d'aporie logique. Comment est-ce possible ? Alors, on ne va pas vous faire voter là parce que l'outil ne permet pas de le faire, mais on va vous sonder après sur la réponse que vous aviez en tête. Alors, est-ce que, Pascal, vous pouvez nous éclairer sur l'utilité d'une telle expérience et sur ce qu'elle révèle ? Alors, tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que dans le livre, il y a des petites expériences comme ça. Ce qu'on a essayé de faire, finalement, c'est de prendre les expériences qui sont faites habituellement dans des laboratoires et de les sortir pour vous permettre, vous, avec votre entourage, vos amis, sur une terrasse, bientôt dans les restaurants, j'imagine, et d'essayer ces petites expériences, il y en a une quinzaine. Et ici, cette expérience, c'est mon collègue David Reynolds qui l'avait présentée à l'Université de Sussex en Angleterre en 2006. Et ce qui est intéressant, parce que je suis allé retourner regarder les résultats de cette expérience, et dans la première expérience, donc elle est présentée comme ceci, il y a 0% des personnes interrogées qui ont trouvé la solution. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, je ne sais pas si vous voulez déjà voir maintenant… Peut-être, dites-nous quelle est la réponse, et après, on sondra les gens qui nous écoutent. Bien sûr, la réponse ici, donc, le chirurgien de garde ici, on parle de la mère du fils. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cette question pose deux problèmes, principalement. Le premier problème, c'est que le métier de chirurgien est un métier qui est associé à des stéréotypes de genre. C'est-à-dire, il y a une croyance, une croyance partagée par un groupe qui pense que, finalement, c'est un métier qui est réservé aux hommes. Ça, c'est le premier problème. Donc, en Angleterre, par exemple, quand David Reynolds l'a présenté aux personnes interrogées, une des personnes, et c'est lui-même qui me l'avait dit, une des personnes disait, non, 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 c'est pas la mère, c'est pas la mère, c'est probablement la mère qui s'est remariée, et ça, c'est le beau-père. Et David disait à cette personne, non, non, la solution, c'est la mère. Et donc, on voit que le rôle des stéréotypes est très, très fort ici. On voit que ce stéréotype est très, très fort. Bon, ça, c'est le premier problème. En français, on a un deuxième problème ici. Le deuxième problème, c'est que le terme est au masculin. Et on le verra plus tard, on va en discuter plus tard, mais ce deuxième problème rajoute encore de la difficulté à considérer ce chirurgien comme étant la mère. Bon, on peut dire chirurgienne, n'est-ce pas ? Par rapport à un chirurgien, si on considère ce thème comme un terme de fonction, ce qu'on entend parfois dire, ici, on pourrait très bien envisager la mère. Est-ce qu'on peut juste faire un petit sondage ? J'espère que ça va marcher techniquement, mais pour savoir qui, parmi les gens qui nous écoutent, avait pensé à cette solution ou pas ? Alors, si vous saviez déjà la réponse avant, ne jouez pas, mais c'est pour voir si vous êtes représentatif ou pas des réponses qui sont données en général sur le… Eh, quand même, hein ! Oui, oui, je les vois qui apparaissent. Et franchement, ça m'a l'air assez partagé. On a la réponse… 68% des gens ont voté. 71. Peut-être pendant que les personnes sont en train de voter, donner leur réponse. Il y a quand même un élément qui est important ici, c'est que le fait que le chirurgien va activer une représentation plutôt à un homme, que ce soit lié au stéréotype ou bien à la forme masculine, et ça, c'est important de le dire, c'est que ça prend à peu près 200 millisecondes. Donc, nous, quand on le fait en laboratoire, on peut mesurer cette vitesse-là. Et je vous promets, si j'essaye de taper deux fois dans les mains en faisant 200 millisecondes, je ne vais pas réussir parce que c'est trop rapide. Et on le voit ici, et ça, c'est important pour les personnes qui nous écoutent de comprendre, c'est que cette activation, le fait que ce chirurgien correspond à un homme et nous pose un problème ici par rapport à cette énigme, ça va très, très vite et c'est pratiquement incontrôlable. Tout à fait. Écoutez, il y a une majorité, il y a clairement une majorité de non, mais il y a quand même 45 % de oui. Donc, c'est loin d'être inégligeable. On va parler plus en détail de ces expériences plus tard. Moi, Christophe, j'aimerais bien aussi vous poser une question dans votre livre. Vous mettez beaucoup en valeur le fait que finalement, tout le monde a un avis autorisé sur la langue française et se sent finalement assez légitime pour avoir appris l'école, à l'école le français, pardon, pour émettre un avis. Vous vous dites, non, mais il faut quand même savoir comment fonctionne une langue pour pouvoir se permettre justement d'avoir un avis autorisé. Franchement, est-ce que c'est tenable ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Qu'il faut savoir comment fonctionne une langue et avoir une réelle expertise au sujet de cette langue pour se sentir autorisé à en parler ? En tout cas, les réseaux sociaux sont la preuve que non, puisque chacun a une idée. Alors, tout le monde peut évidemment y autorisé à prendre position en fonction de ses connaissances. Donc, ça, pour le coup, ça reste une opinion. C'est pour ça qu'il faut distinguer les opinions, les avis et des avis plus fondés sur des connaissances scientifiques. Et en fait, je pense vraiment que pour pouvoir se positionner de manière éclairée sur la langue, on a besoin de connaissances sur le fonctionnement des langues. Et une langue, en fait, c'est un écosystème. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas juste notre avis, notre perception. Encore une fois, c'est comme un exemple tout à l'heure avec le soleil qui tournait autour de la Terre ou l'inverse. C'est qu'en fait, c'est un écosystème et il y a une richesse énorme qu'on a du mal à quantifier quand on est juste un béotien. Et donc, pour vous donner quelques exemples historiques, historiquement, par exemple, en français, on disait « ne dire pas quelque chose » et pas « ne pas dire quelque chose ». D'accord ? Donc ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le sachent. On écrivait « je le veux dire » et pas « je veux le dire ». Ce qu'on appelle la montée du critique. Donc, il y a eu vraiment des réorganisations grammaticales profondes en français. Et si on n'est pas conscient de l'évolution linéaire de la langue et à quel moment, en fait, il y a des interventions humaines qui disent « là, on va arrêter, on va la freiner » ou « là, on va essayer de l'orienter vers autre chose » un peu comme la nature, finalement. Quand on va essayer de manipuler la nature, on n'est pas conscient, en fait, qu'on va introduire potentiellement quelque chose qui peut avoir des répercussions 10 ans, 20 ans plus tard, mais des répercussions négatives, en fait. Donc, on voit souvent ça uniquement sous l'angle de « c'est un objet précieux, il ne faut surtout pas y toucher et rémodifier ». Mais en fait, à chaque fois, soit qu'on freine, soit qu'on essaie de faire des modifications non éclairées, sans la connaissance justement du fonctionnement profond de la langue, ça peut donner des catastrophes. On peut créer des monstres linguistiques. Justement, la question de l'évolution, on va en parler. On va faire d'abord un focus sur votre livre et puis ensuite, on retournera vers Pascal. La question de l'évolution, elle est au centre vraiment de votre livre. Et de fait, elle fait couler beaucoup d'encre, elle fait beaucoup parler, cette question de l'évolution. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je parlais des réseaux sociaux, mais pas que dans les journaux, après, enfin bref, à la télévision. Les linguistes eux-mêmes, d'ailleurs, prennent position, tempêtent, s'inquiètent, s'offusquent des évolutions qui menaceraient la langue française et sont montrées du doigt, notamment, je ne cite pas tout, mais l'utilisation abusive d'anglicisme, les tentatives de réforme de l'orthographe, la baisse du niveau en français. Et qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces inquiétudes légitimes ? Alors, je réponds que c'est extrêmement compliqué d'évaluer sous une forme positive ou négative l'évolution des langues. Quand on est linguiste, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'une langue vivante évolue. Donc, si elle est morte, elle n'évolue plus, mais si elle est vivante, elle évolue. En bien ou en mal, ça, c'est un jugement de valeur. Et une langue vivante aussi n'est pas parlée de manière uniforme sur la totalité d'un territoire. Donc là, il y a deux phénomènes linguistiques majeurs qu'on ne peut pas empêcher, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme ça que fonctionne la langue, comme un être vivant, on ne peut pas la manipuler. Et donc, il y a la question de la variation au cours du temps, l'évolution de la langue, qu'une fois qu'on trouve ça positif, il ne faut pas, c'est comme ça. Et le fait qu'il y a de la variation dans tous les sens, en permanence, on reconfigure la langue, on se l'approprie, on la retravaille et c'est les groupes sociaux, en fait, qui la font évoluer. Mais à tel point, parce que là, vous y allez fort, à propos de l'orthographe, je vous cite, vous écrivez, l'orthographe est une convention transitoire et non une loi générale. Elle ne doit pas être confondue avec la langue. La langue et l'orthographe, en gros, sont deux choses différentes. Et pourtant, depuis qu'on est tout petit et petite, on nous apprend des règles de grammaire, d'orthographe. Donc, on a tout faux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, pour bien situer le débat, donc ça aussi, il faut bien que les gens aient conscience de ça. Donc, si vous prenez, alors la référence souvent qu'on cite pour l'orthographe, c'est le dictionnaire de l'Académie française. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, on est à la neuvième édition. Et donc, du point de vue de l'évolution de l'orthographe, vraiment, côté orthographe et pas côté fonctionnement de la langue. Donc, côté orthographe, il y a eu quatre éditions du dictionnaire d'Académie française au 18e siècle. Deux éditions au 19e, une édition au 20e et il y en a une édition en cours de route. Ce qui veut dire qu'en fait, au 18e siècle, on avait à peu près une édition tous les 20 à 25 ans. Et entre deux éditions, il pouvait y avoir un quart des mots qui étaient modifiés. On modifiait évidemment pas un quart de la langue, ce n'aurait aucun sens. On modifiait un quart des mots entre deux éditions. Donc, il y a vraiment besoin d'une mise à jour régulière de l'orthographe. Et pour vraiment bien séparer la langue et l'orthographe, ce que je peux vous donner comme exemple, c'est qu'en Norvège, il y a deux systèmes orthographiques, j'en parle dans le livre, et c'est la même langue, c'est le norvégien. Dans les deux cas, c'est la même langue, mais il y a deux systèmes orthographiques qui sont reconnus officiellement. Au début du XXe siècle, on est passé de l'alphabet arabe à l'alphabet latin pour écrire le turc. On n'a rien, on n'a pas changé la langue, on a juste modifié l'alphabet. L'alphabet du coréen a été inventé de toute pièce au XVe siècle par des linguistes pour favoriser l'alphabétisation du peuple, parce qu'évidemment, il y a un lien entre l'appropriation de la langue et le système orthographique ou alphabétique qu'on se donne. Et en fait, l'orthographe comme l'alphabet, c'est donc clairement une convention qui devrait dans l'idéal être aussi adaptée que possible à la langue qu'elle permet de transcrire pour que justement, ça permette plus facilement de s'approprier la langue. Donc, il faut vraiment bien distinguer le code orthographique qu'on se donne pour la lecture et pour l'écriture, qui doit être aussi proche possible de la langue orale. Ça, pour le coup, ça a été démontré aussi scientifiquement. C'est plus facile de se l'approprier, c'est plus pertinent. Et le code orthographique qu'on se donne qui est une convention arbitraire, en fait, qui doit être aussi régulière que possible. Oui, mais je reviens à l'académie. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous dites, si je comprends bien, plus on se rapproche des temps présents, moins il y a d'édition, en fait, du dictionnaire à l'académie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'académie a joué le jeu de l'évolution de l'orthographe en révisant, justement, un cortège de mots des dictionnaires. Et puis, ça s'est presque arrêté, en fait. C'est comme s'il y avait une frilosité à enregistrer des nouveaux usages dans les dictionnaires, alors que pourtant, l'académie le faisait avant. Pourquoi ce mouvement, en fait ? Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est lié en grande partie en France à la scolarisation obligatoire, donc on va dire courant 19e siècle et après son intensification après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ça a complètement freiné les méthodes d'enseignement. Et donc, comme on a bloqué, on a figé l'orthographe et la grammaire pour pouvoir l'enseigner plus facilement, on a vraiment du mal parce que, encore une fois, la plupart des locuteurs vont percevoir, vont considérer que ce qui se trouve dans les ouvrages de référence, grammaire, dictionnaire d'usage, etc., c'est la forme de la langue française immuable. On va vraiment avoir du mal à la faire évoluer. Et donc, il faut vraiment tenir compte de ça et il faut vraiment distinguer la convention. Donc, par exemple, quand on dit qu'on va faire évoluer l'orthographe, en fait, l'orthographe, on peut la faire évoluer en lien avec la prononciation. Donc, si vous prenez dans la rectification orthographique de 90, si on prend événement, par exemple, on va changer l'accent parce qu'on va prononcer événement et pas événement. Donc là, clairement, il y a un lien entre le fonctionnement de la langue et l'évolution de l'orthographe. Mais sinon, en fait, les évolutions de l'orthographe, c'est arbitraire. C'est-à-dire que si moi, demain, je vous dis qu'il faut écrire tel mot de telle manière, vous allez l'écrire de telle manière si c'est une convention. D'accord ? Donc là, c'est vraiment déconnecté du fonctionnement de la langue. Mais on peut comprendre que la volonté normative de la langue, mettons, au 19e siècle par l'institution scolaire, ça répond à un besoin justement d'avoir une forme de référence commune qui nous permet de faire société aussi. C'est-à-dire qu'on peut… Enfin, c'est compliqué de se dire aussi qu'il y a des diverses formes qui coexistent, il en faut bien une, qui fasse autorité ou pas. Mais on comprend pourquoi, en tout cas, il y a eu ce mouvement-là. Tout à fait. Donc, il faut une forme de référence. En tout cas, moi, je pense qu'il faut une forme de référence, c'est mon avis, du coup, parce que justement, pour l'enseigner, parce qu'il faut uniformiser la langue, pour des questions d'intercompréhension aussi, c'est important. Mais il faut vraiment que cette forme de référence soit un objet de réflexion. C'est ce que je défends, en fait. Ce n'est pas de faire complètement exploser la forme de référence, je pense que c'est vraiment indispensable d'en avoir une. Mais il faut que cette forme de référence-là soit cohérente. Et c'est vraiment cette question-là, en fait, qu'il faut que les gens se posent. Il ne faut pas considérer que la forme de référence qui est proposée aujourd'hui, qui n'est pas imposée, mais qui est censée être proposée, c'est hors secteur de réflexion. Il faut vraiment que les gens se sentent autorisés de réfléchir à ces questions-là. Tout à fait. Et dans votre livre, justement, vous avez un panel, on ne pourra évidemment pas tous les commenter, mais de descriptions de différentes formes qui coexistaient, notamment dans les temps anciens. Et j'aimerais bien, justement, qu'on montre une citation de l'École des femmes de Molière. Alors, Molière, c'est, on a souvent tendance en tout cas à dire que la langue de Molière par périphrase, c'est là. C'est vraiment la langue française. On parle de la langue de Molière pour désigner la langue française. De fait, quand on voit cette citation qui est extraite d'une édition contemporaine de l'École des femmes, enfin de Molière, on voit bien quand même, on mesure l'écart entre le français qu'on parle aujourd'hui et le français tel qu'il décrivait. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tant que linguiste ? Il y a bien eu une évolution. Il y a une évolution forte de la graphie. Il y a plusieurs évolutions qu'on voit ici. Quand une fois, il faut vraiment voir l'orthographe comme une convention d'écriture. Là, ce qu'on voit dans l'extrait qui est à l'écran, c'est que le I pouvait se prononcer soit I, soit J. C'est la convention de l'époque qu'on a faite évoluer. Encore une fois, on n'a rien changé à la langue. C'est juste la convention graphique qu'on a transformée. On a ajouté le J qui se prononçait J. Cet exemple-là est particulièrement intéressant parce que vous voyez, par exemple, que la prononciation ici, les conventions de lecture ici, ce serait l'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre. Ce n'est pas dont je vous ai vu. En fait, on retrouve ça dans Gajur, ceux qui connaissent, donc Gajur, Gajur. C'est écrit E, U, c'est censé se prononcer U. Ou Arguer, pareil, qui prend un U et qui passe, le U est censé se prononcer. En fait, les conventions d'écriture, encore une fois, pas les conventions de la langue, les conventions d'écriture, c'était d'écrire E, U ici, mais le E ne se prononçait pas. Donc, on n'avait que vu. Et vous aurez remarqué aussi au passage que ici, l'accord du participe passé n'est pas fait. Alors, pourquoi l'accord du participe passé n'est pas fait ? C'est parce qu'on pense, en fait, qu'il était censé être fait quand le mot qui était suivi commençait par une voyelle et pas fait quand le mot qui était suivi commençait par une consonne. Et ça aussi, c'était des conventions. Là, c'était des conventions de versification ou de prose. Donc, il y a eu vraiment des conventions différentes. La langue a finalement assez peu évolué. Encore une fois, si vous connaissez les conventions de lecture, vous n'avez pas tellement de difficulté à le lire, la syntaxe ou la grammaire a assez peu évolué finalement. Mais les conventions d'écriture ont complètement changé. Donc, là, on voit bien que les conventions d'écriture doivent être distinguées de la langue et de la grammaire. Ce qui est frappant, c'est qu'en tout cas, dans les graphies modernisées de Molière et de ce passage, on ne perd rien de l'intérêt de la langue de Molière et pour autant, absolument pas orthographiée, enfin graphiée comme ça. Donc, c'est bien qu'il y a quand même une différence, effectivement, entre la langue et l'orthographe, de fait. Je me dis, voilà, on est obsédé par la correction de la forme aujourd'hui et d'ailleurs, on parle significativement de faute d'orthographe, comme si vraiment on avait fauté et non pas d'erreur. Là, on comprend que finalement, les plus grands prosateurs et versificateurs de la langue française jusqu'à une période assez récente ne s'encombraient pas d'ailleurs de savoir s'ils prenaient ou pas la bonne forme. Je voudrais bien qu'on fasse un petit sondage maintenant aussi avec les gens qui nous regardent et que vous nous disiez, alors je pense que ça va se lancer, le sondage sur différentes formes en français et différentes orthographes. Est-ce que ça marche ? Oui. Donc, vous voyez, là, il y a différentes formes possibles qui apparaissent autour du verbe palier et du verbe se rappeler et on aimerait bien vous demander dans un sondage, selon vous, quelles sont les formes possibles qu'on peut écrire parmi ces quatre formes. Voilà. Alors, on va laisser les gens voter. Mais bon, je vais peut-être, je pense que ça va être assez rapide. Mais de fait, est-ce que, Christophe, pendant que les gens votent, vous pourriez nous dire à partir de quand, en gros, l'obsession de la faute d'orthographe est née ? Avec l'école, en fait, au XIXe siècle, c'est concomitant ? C'est le même phénomène ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la conception qu'on a de l'orthographe aujourd'hui est assez différente de la conception historique qu'on a eue dans les époques antérieures. En fait, il y avait plusieurs orthographes possibles dans la plupart des époques antérieures parce que c'était lié généralement soit aux copistes qui recopiaient les textes au Moyen-Âge et après, soit au moment d'invention de l'imprimerie, en fait, c'était lié au cabinet d'imprimerie. Et ce qui est extrêmement intéressant, en fait, c'est que les auteurs de l'époque, les auteurs et les autrices de l'époque, se préoccupaient assez peu d'orthographe, en fait, parce que l'orthographe, c'était soit le copiste, soit le cabinet d'imprimerie qui la mettait et en fait, se consacraient aux idées et à la réflexion. En fait, ils écrivaient, ils n'orthographiaient pas. Donc, il y avait vraiment une distinction nette qui était faite entre l'écriture, donc l'écrivain écrivait et l'écrivaine aussi, et l'orthographe. Donc, c'était vraiment deux notions complètement distinctes et sans doute que les auteurs et les autrices de l'époque avaient plus de temps de cerveau disponible pour réfléchir à ces questions-là. On a rédigé leur texte et pas à mettre leur thèse. Désolée. Excusez-moi. On a le résultat des sondages. En gros, c'est assez particulier. C'est assez particulier. 56% pensent que la première est possible. En gros, une personne sur deux à chaque fois pensent que la forme est possible. Qu'est-ce que vous nous répondez ? Moi, j'aurais tendance à dire « Oh, la la ! » Non, la deuxième n'est pas possible. On ne palie pas à quelque chose. Et pour l'autre, je vous laisse nous dire. J'ai ma petite idée. On se rappelle quelque chose et non pas de quelque chose. Qu'est-ce que vous nous répondez ? J'ai pris ces exemples-là parce que c'est au cœur de la grammaire du français et de son évolution. Là, on voit bien justement le décalage qu'il peut y avoir entre les recommandations normatives et l'évolution de la langue. Et là, en fait, les formes correctes, c'est la première. Donc, il ne pouvait qu'entreprendre de la palier. Donc, il y a un extrait de Proust, d'ailleurs. Et la quatrième, c'est tout ce que je me rappelle pour le moment. Et vous voyez que c'est tout ce que je me rappelle pour le moment, sonne faux. Et ça sonne faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sans doute, le verbe se rappeler a évolué. Et encore une fois, comme je vous ai dit, comme on a figé la grammaire et l'orthographe, en tout cas de référence, on nous impose, on est censé utiliser je me rappelle quelque chose et je pallie quelque chose. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que comme ces verbes-là ont évolué, dans l'histoire de la langue française, il y a plein de verbes où la complémentation, donc la forme du complément a évolué. Et là, on est vraiment resté sur une forme antérieure. Et donc, on va justifier, par exemple, que pallier, c'est pallier quelque chose en se basant sur le latin, sachant que depuis le latin, évidemment, le français a fortement évolué. Et là, encore une fois, comme dès qu'on va dire, sans doute que la forme du verbe pallier a évolué, donc il faudrait soit accepter pallier A en plus de pallier tout court, soit basculer vers pallier A comme on a fait depuis très longtemps en français pour plein de verbes. Et en fait, tout de suite, on va monter au créneau comme pour l'accent circonflexe. On va dire, mais en fait, on violente la langue, c'est scandaleux ce que vous faites, vous transformez la langue, vous nous imposez vos choix, alors qu'en fait, c'est la langue française qui a évolué sur ces questions. Mais alors, bon, c'est crucial d'enregistrer cette évolution. Pourquoi on ne pourrait pas tout à fait comprendre les crispations de certains justement quand on leur enlève leur accent circonflexe qui pour eux est l'un des emblèmes justement de l'orthographe française ? Pourquoi c'est si important ? Parce qu'en fait, c'est très récent. Toutes ces questions-là sont très récentes. Donc, soit l'accent circonflexe c'était très récent. Donc, si on prend encore une fois les débats qu'il y a eu à l'échelle de l'histoire du français, il y a une époque, en fait, l'académie française ne supportait pas les accent circonflexes. Il y a plein de gens dans la société qui ne la supportaient pas. Oui, mais vous allez encore plus loin. Pardon, je vous coupe, mais parce que vous allez encore plus loin. Vous dites qu'en gros, si on a un fossé qui se tend encore davantage entre la langue qu'on parle, qui enregistre ces erreurs en fait dans l'usage et qui finissent par devenir presque une nouvelle norme en fait, si on n'enregistre pas ça, si on ne prend pas ça en compte, il y a deux écueils. Il y a le chèque scolaire d'une part dont vous parlez et puis il y a surtout l'idée qu'une langue où le fossé se creuse entre l'écrit et l'oral, c'est la menace d'une disparition à long terme, mais tout de même. Tout à fait. C'est déjà une menace de dérégulation à court terme en fait, de parasitage de différentes formes et vraiment, le français actuel, en fait, c'est un peu comme si on parlait la même langue, on utilisait la même langue à l'oral et à l'écrit, mais de deux époques différentes. Donc, il faut vraiment imaginer ça en fait, le français qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est un peu comme si le français écrit avait deux, trois siècles et le français oral, c'était un français contemporain qui avait continué d'évoluer. Donc là, il y a vraiment un décrochage et pour prendre des exemples très clairs, c'est pour ça que je dis que c'est sans doute une des grandes raisons de l'échec scolaire aujourd'hui, c'est que si vous prenez par exemple le marquage du pluriel, tout à l'heure, on parlera du féminin avec Pascal, mais si vous prenez le marquage du pluriel, le marquage du pluriel n'est pas le même à l'oral et à l'écrit. C'est-à-dire qu'à l'écrit, en fait, on nous enseigne un système, on va mettre des S partout pour marquer le pluriel, donc sur l'adjectif, sur le nom, etc. Donc, on va mettre des marques un peu partout. Pareil pour le verbe, on va mettre des NT, sachant que majoritairement, ces formes-là ne s'entendent pas. Donc, un enfant qui va être scolarisé, il va avoir son langage quotidien qu'il a appris dans sa famille et quand il arrive à l'école, on va lui dire mais le français, c'est ça. Et en fait, le français qu'on lui a enseigné, c'est un français qui date d'il y a très longtemps à une époque, en fait, où ces lettres-là se prononçaient. Donc, à l'époque où le S du pluriel se prononçait, aucun problème pour l'écrire, maintenant qu'il ne se prononce plus, évidemment, ça pose d'énormes difficultés. Donc, il y a vraiment un décrochage en cours, en fait, personne n'est vraiment lucide et conscient de ça, mais il y a vraiment un décrochage en cours qui se fait entre le français écrit standard, correct, normatif qu'on nous enseigne à l'école et le français oral de tous les jours. Et vraiment, en fait, on le voit au quotidien avec les difficultés que les enfants ont à s'approprier la langue. On ne comprend pas pourquoi certains enfants ont du mal à lire, par exemple. En fait, ils ont du mal à lire parce que déjà, la lecture, c'est compliqué en tant que tel, mais si en plus, on rajoute des difficultés avec un écart grandissant entre l'oral et l'écrit, forcément, c'est de plus en plus difficile à s'approprier. Donc là, par exemple, dans ma perspective à moi, je peux prédire que le niveau va encore baisser. Sans, on pourra améliorer les méthodes d'enseignement et on peut dire à l'heure actuelle qu'a priori, plus on va conserver une forme de référence figée et plus la langue va évoluer, plus le niveau va structurellement baisser sans rien faire, en fait. Mais le problème, c'est que la perception des gens, des tentatives, des réformes de l'orthographe sont vues comme des réformes de simplificatrices, en fait, de l'orthographe. Or, vous dites, ce n'est pas de la simplification. Non, c'est de la régularisation. C'est de la régularisation. C'est très important de comprendre. Donc, c'est la régularisation. Une langue n'évolue que par des réglages continuels, justement de l'écrit sur la façon dont on parle et que c'est comme ça depuis que le français est français, en fait. En fait, c'est une négociation permanente. Pardon, je suis désolée, je dois passer à Pascal. Mais de toute façon, on se retrouve après et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, parmi les sujets d'inquiétude nombreux, voire de discorde au sujet du français, il y a l'écriture inclusive. Alors, je voudrais qu'on rembobine un peu le cours de l'histoire et je voudrais vous citer Pascal. Donc, je vous trouve d'abord pour vous citer. Pour cette petite partie historique, nous aimerions vous emmener au XVIIe siècle. Pourquoi le XVIIe siècle ? Principalement, parce que la vague de masculinisation, ou plutôt l'une des vagues qui déferlent sur la langue française à cette époque, est particulièrement captivante. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les changements langagiers recommandés, pour ne pas dire imposés, par certains grammairiens de l'époque et d'autre part, des changements de vocabulaire adoptés par l'Académie française dans les premières versions de son dictionnaire. Quels ont été ces changements imposés à la langue au XVIIe siècle ? Alors déjà, bon, je vais brièvement quand même, je vais revenir un peu sur cette histoire. Alors, il y a des autrices comme Eliane Viennot qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais ce qui est important de comprendre, et pour nous qui venons beaucoup de la psychologie ou de la sociologie, ce qui est important, c'est que le français, et pas seulement le français, un anglais aussi d'ailleurs, a vécu des vagues de masculinisation, donc des vagues de changements, de recommandations normatives comme en parlait avec Christophe, et ces vagues ont été influencées finalement par un contexte social particulier. Et le contexte social particulier qu'il faut voir, et celle XVIIe nous intéresse particulièrement ici, c'est des contextes très androcentrés où tout tourne autour des hommes, c'est des contextes très misogynes, c'est des contextes patriarcos, évidemment, mais ce qui est important ici de voir, c'est qu'on est dans une société, dans un contexte où on pense les hommes supérieurs aux femmes. Et ça, c'est important de le voir parce que certains changements langagiers qui s'opèrent à ce moment-là s'opèrent parce que c'est ce qu'on pense. Alors typiquement, le terme d'autrice qui, il y a quelques années encore, choquait beaucoup de personnes en disant « mais il vient d'où ce terme ? » C'est un néologisme, etc. Il n'est pas du tout un néologiste, c'est un terme qui nous vient du latin qui a vécu dans l'usage jusqu'au XIXe et que l'Académie française dans ses premières versions comme philosophesse, comme poétesse, mairesse, etc. Comme ces termes-là vont disparaître finalement du dictionnaire. Et on n'est pas dans un complot ici, pas du tout, mais on est dans un message simplement aux femmes pour leur dire ces termes, ces activités sont réservées aux hommes. Alors ça, c'est une des premières choses. Les autres choses ensuite qu'on voit apparaître, c'est des transformations grammaticales. Donc, par exemple, jusqu'au XVIIe, il y a des accords qui existent, qui cohabitent. Plusieurs accords existent pour le déterminant, le participe passé ou un adjectif. Et à ce moment-là, on choisit l'accord, enfin, on choisit, les grammariens veulent imposer l'accord masculin par défaut pour des raisons, de nouveau, encore une fois, misogynes. Alors, on le voit en Angleterre, aux États-Unis, au XIXe siècle, la même chose se passe pour le « il » générique. Donc, on utilise jusqu'au XIXe le « veille » singulier quand on ne connaît pas le genre de la personne. Et à ce moment-là, les grammariens, autant en Angleterre qu'aux États-Unis, un peu de la même façon qu'au XVIIe en français, décident d'utiliser cette valeur masculine pour dire vraiment « mais le mâle est plus noble que la femelle, en fait, les hommes sont supérieurs. » Donc, ce qu'il faut bien comprendre maintenant dans ces vagues de masculinisation de notre langue, c'est qu'il y a un contexte, ce n'est pas un complot, ce n'est pas un complot de l'Académie française. L'Académie française, elle est là, elle est dans un contexte particulier qui nous vient des siècles de patriarcat. On peut même retracer, il y a 26 siècles, le début peut-être, de la domestication et le patriarcat qui arrivent. Mais on est dans un contexte particulier qui bouge, qui bouge et qui prend tout sur son passage et sur son passage opère certaines modifications de la langue. Mais alors, merci beaucoup. À ce point, la langue a connu ces vagues de masculinisation, à ce point que vous dites on parle à tort de féminisation de la langue alors qu'il faudrait plutôt parler de reféminisation, voire de démasculinisation. Est-ce à dire, en fait, que l'écriture inclusive qu'on décrit tant, c'est en fait une pratique qui a été en usage pendant des siècles, en réalité, et qui a été mise à l'écart ensuite ? Oui, oui, tout à fait. Le français a tous les outils nécessaires et les a eus. Donc, on parle avant le 17e, on parle d'une autrice et d'un auteur parce qu'on souhaite faire la différence. C'est pour ça que des termes comme par exemple une poétesse, on l'entend bien parce qu'aujourd'hui, on pense poète comme étant un épicène, en tout cas, si on l'utilisait au pluriel, mais le terme féminin a existé, c'était une poétesse parce qu'exactement, on voulait exprimer ici qu'il y avait une femme ou des femmes dans le groupe. Donc, en fait, on a l'accord de proximité, d'ailleurs, celui où on accorde au plus proche. Cet accord de proximité n'a jamais disparu. Dans l'usage, il n'a jamais disparu. Si je vous dis certains auditrices et auditeurs, vous allez me dire mais c'est un peu bizarre, ça sonne un peu faux en fait. Mais si je vous dis certaines auditrices et auditeurs, c'est un accord que les gens utilisent, sans s'en rendre compte d'ailleurs, mais que les gens utilisent toujours. Donc, en fait, il existe beaucoup d'outils de langage inclusif puisqu'à un moment donné, le français est passé sur ce masculin comme valeur par défaut qui est devenu du coup un langage exclusif. Donc, qui est devenu un langage qui était exclusif finalement parce qu'il nous présentait un monde qui était principalement masculin. Merci. Le cœur de votre ouvrage, je faisais allusion quand je décrivais votre livre, c'est la description de cette forme grammaticale masculine qu'on utilise et qui a plusieurs sens. Alors, je vais vous laisser le détailler en sens spécifique et générique que vous allez nous expliquer et vous nous dites que cette pluralité de sens crée une ambiguïté pour le cerveau. Donc, est-ce que vous pourriez vraiment nous expliquer ce point qui est essentiel dans votre livre ? Alors, je suis content que vous me posiez cette question. Du coup, je vais prendre environ trois heures pour vous répondre ici parce que je suis aussi content d'avoir trois heures devant nous. Non, pardon, mais je vais essayer quand même de vous montrer à quel point pour des gens comme nous, des psychologues, pourquoi cette question a été autant fascinante dès le début en fait, dès le début de nos recherches et évidemment, le début, je dirais, de ces recherches, ça commence dans les années 1970, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Mais voilà, le problème est le suivant. Vous avez une forme grammaticale, ici le masculin. Donc, il existe un sens qu'on appelle le sens spécifique. Ici, le masculin se réfère à des hommes ou des garçons. D'accord ? Mais maintenant, il existe un autre sens et l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le sens générique. Mais ce sens générique lui-même a plusieurs sens puisque le sens générique peut vouloir dire un sens neutre. D'accord ? Maintenant, pour des psychologues, la neutralité, elle est vraiment très, très intéressante parce que, encore à ce jour, je ne sais toujours pas exactement ce que ça veut dire, mais disons, on le retrouve dans des manuels scolaires, on retrouve cette notion de neutre. Donc, on a le sens neutre. Mais il y a un autre sens, c'est le sens mixte qu'on rencontre plutôt au pluriel. Mais le sens mixte lui-même a plusieurs sens puisque le sens mixte peut vouloir dire un homme et 50 femmes, une femme et 50 hommes ou bien moitié-moitié. Allez, on va dire, on va garder ça en tête, moitié-moitié. Mais imaginez-vous maintenant, et là, j'espère, je vais vexer personne ici, mais vous avez, nous avons, j'ai aussi un cerveau qui est paresseux et qui est limité dans les ressources qui sont disponibles. Donc, imaginez maintenant votre cerveau qui est tout le temps de penser, d'adopter des stratégies pour aller au plus vite et au plus facile. Votre cerveau arrive devant un masculin et votre cerveau, alors imaginons maintenant le cerveau qui est en train de boire un café comme ça et qui se dit, ce masculin, donc ça peut être spécifique, ça peut être générique, mais générique, ça peut être neutre, mais ça peut être mix, mais ça peut être mix plutôt homme, ça peut être mix plutôt femme, mais ça peut être 55, en fait, ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce qui est intéressant et ce qui est fascinant de se poser comme question, c'est comment le cerveau va résoudre cette ambiguïté, à quelle vitesse le cerveau va résoudre cette ambiguïté tout en partant du principe que le cerveau va tout le temps le faire parce que quelqu'un pourrait nous dire, ben non, le cerveau, si le cerveau n'a pas d'informations par rapport au chirurgien, ben le cerveau va attendre, va simplement attendre. Et non, le cerveau ne va pas du tout attendre parce que le cerveau ne supporte très mal, supporte très mal finalement l'ambiguïté. Vous regardez un nuage suffisamment longtemps dans le ciel, vous allez y voir apparaître une forme, peut-être, vous allez voir la Vierge Marie en train de pleurer, je ne sais pas, ça c'est peut-être un autre problème, il faudra une autre table ronde pour parler de ça, mais en fait, le cerveau va toujours choisir et ça, c'est important de le comprendre. Et justement, est-ce qu'on peut faire une petite expérience avec ceux qui nous regardent ? Alors, forcément, vous avez le contexte de la discussion donc ça biaise, ça demande un peu l'expérience mais ce n'est pas grave, ça peut nous permettre de mettre le doigt sur ce que vous dites plus concrètement. Alors, il faudrait que les uns et les autres, les unes et les autres, vous écriviez sur un bout de papier vos trois écrivains préférés, voilà, sans trop réfléchir, a priori, c'est des choses que vous savez déjà, vos trois écrivains préférés, voilà, on vous laisse trois secondes, il faut choper un morceau de papier mais sinon, vous les avez dans votre tête, vous pouvez les retenir et on va faire un petit sondage ensuite dans la foulée, est-ce qu'on peut lancer le sondage ? Et on vous demande combien de femmes il y avait-il, y a-t-il dans cette liste ? Quand on vous demande de penser à des écrivains que vous aimez beaucoup, combien avez-vous mis de femmes ? Alors là, bon, a priori, vous êtes en train de voter, est-ce que vous pouvez commenter ce petit sondage, Pascal ? C'est des études que vous faites réellement dans un contexte scientifique ? Il y a eu plusieurs études qui ont utilisé ici ce qu'on appelle dans le livre des études de production. On demande aux gens simplement de réfléchir à des personnes et ensuite de les nommer ou de les écrire sur un bout de papier comme vous êtes en train de le faire. Dans les premières études, on peut soit l'utiliser au singulier, soit l'utiliser au pluriel. La règle grammaticale ne change pas ici. Ce qui est intéressant, c'est que dans les premières études qui ont été faites en France mais également en Allemagne, on a à peu près entre 15 et 25 % de femmes qui sont mentionnées. Vous pouvez changer aussi. On peut changer évidemment le terme. Ici, nous, on utilise écrivain pour simplifier simplement pour illustrer cette expérience. Mais on peut changer. Vous pouvez changer d'autres termes, des termes même, parfois c'est intéressant, même vous avez peut-être un stéréotype féminin. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on le met au masculin, notre représentation va plutôt être dirigée vers des hommes. Ça, c'est très important. Là, le résultat, il y a 42 % qui ont mis au moins une femme quand même. Donc, c'est pas mal. J'imagine que c'est plus que les tests qui sont faits quand il n'y a pas de contexte du tout qui nous guiaisent un peu a priori. Oui, les premiers résultats en France, en tout cas en 2007, c'était à peu près 15 à 25 %. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez maintenant vous imaginer parce que les gens nous disent « Oui, mais bon, écrivain, c'est un stéréotype. » Et d'ailleurs, dans les manuels scolaires à l'école, je mets ma main au feu, vous allez regarder vos bibliothèques, vous essayez de vous souvenir des écrivains que vous avez lus à l'école. Vous avez lu peu d'écrivaines. Alors là, il y a un biais, il y a un autre biais ici qui est également lié à l'endrocentrisme qui est assez important. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est qu'imaginez maintenant qu'on ait un domaine qui est spécialisé, par exemple, qui est plutôt, pas spécialisé, je veux dire stéréotypé et féminin. Imaginez, vous connaissez des danseuses et des danseurs de ballet en partant du principe que ce terme est stéréotypé et féminin. Mais si je vous dis « Nommez vos danseurs de ballet préférés », on le sent en le disant. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à essayer ce soir, vous allez boire un verre et vous poser ces questions-là. C'est d'ailleurs une des expériences qu'on propose dans le livre. Essayez cette expérience et vous verrez très bien qu'en fait, les non-masculins vont venir de manière beaucoup plus fréquente. Je dois dire que quand on vous lit, on devient totalement obsédé une fois qu'on a terminé la lecture et même pendant, par sa propre manière de parler, d'écrire, on se rend compte qu'on emploie vraiment sans penser à mal, mais sans arrêt des tournures toutes faites, figées, qui de fait placent les hommes au premier plan, donc mari et femme, messieurs et madame, Adam et Ève, il y a un de vos chapitres très frappants qui s'intitule Ève et Adam n'existent pas, de fait. Est-ce que, enfin, que révèlent ces tournures ? Alors là, on est sur quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup à Fribourg, c'est l'ordre de mention. Et en fait, pour illustrer un petit peu ce que cet ordre de mention, je vais demander aux personnes qui nous écoutent de réfléchir un instant au couple de leur entourage, en fait, et à la façon de les nommer. Donc réfléchissez à quelques couples autour de vous, que ce soit des couples homosexuels ou hétérosexuels, ça ne change rien, mais réfléchissez un petit peu au couple autour de vous. Je vous laisse juste deux, trois secondes, comme ça, vous réfléchissez au couple, comment vous les nommer. Et en fait, on remarque qu'on a tendance à nommer un peu toujours la même personne en premier. Et cette personne qu'on nomme en premier, c'est la personne qu'on a rencontrée en premier, c'est la personne qui nous est la plus importante. Et cette notion d'importance, c'est vraiment quelque chose de crucial ici parce qu'on voit que quand on nomme deux personnes, on nomme la personne qui nous est la plus importante par rapport au couple qu'on connaît, mais dans une société, on nomme la personne que la société pense être la plus importante. C'est pour ça, par exemple, que mari et femme, on n'a jamais entendu femme et mari. Il y a les personnes qui me disent « mais c'est l'ordre alphabétique », il faudrait peut-être réviser un petit peu l'alphabète ici, mais mari et femme est restée parce que historiquement, le mari a toujours été considéré comme la personne la plus importante du couple. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant, alors maintenant, si les personnes ne me détestaient pas déjà avant, maintenant, les personnes, quand vous connaissez ça et vous vous rendez compte de ce biais, vous allez le remarquer tout le temps. Tout le temps parce que c'est effectivement ce qu'on fait. C'est très effectivement frappant. Bon, à vous écouter tous les deux, c'est très court, évidemment, il y a encore mille questions à vous poser, mais j'aimerais bien qu'on laisse la parole aussi aux uns et aux autres qui nous écoutent, aux unes et aux autres. Mais quand même, à vous lire surtout et à vous écouter là, on a l'impression que ce qu'on prend pour des combats d'avant-garde sont en fait déjà vus dans l'histoire de la langue. De fait, on va peut-être passer une petite slide mais qui est assez éloquente. Ménuphar, je sais qu'on en entend, c'était ici avec un F pendant très longtemps. Oignon, et beaucoup de gens sont accrochés, on peut le comprendre, mais OI dans Oignon, en fait, Oignon n'a jamais, enfin n'a pas toujours pris en tout cas le I qu'on lui connaît. Les formes autrices, chirurgiennes, et vous en avez plein d'autres dans votre livre, Pascal Guigax, étaient répertoriés, attestés dès le Moyen-Âge quand même, enfin ce n'était pas hier. Alors ça veut dire quoi ? Qu'on est face à un éternel recommencement dans la langue ? Là, je pose peut-être la question à Christophe puisqu'il y a une réaction d'orthographe qui défile, de graphie. Alors on est face à une question éternelle de la langue et des personnes qui ont un discours sur la langue en fait. Donc si vous prenez, on va prendre le XXe siècle, il y a André Martinet qui a écrit un joli article qui s'intitulait au départ en 1963, « Les grammairiens tuent la langue » à propos de la langue française et en 1969, il a atténué un peu, donc il a republié mais avec un autre titre qui s'appelait « Les puristes contre le français ». Et en fait, ces discussions-là, ces tensions-là entre ce qu'on a appelé, c'est vrai pour la langue ou c'est vrai pour plein d'autres domaines, les modernes et les conservateurs en gros, c'est en fait, c'est quelque chose qui traverse la langue française depuis très longtemps. Et donc là, on voit bien sur Nénuphar et sur Ognon que c'est juste des choix arbitraires, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est juste des choix de l'Académie française en l'occurrence, de dire d'une édition à une autre, on va passer du F au PH en essayant plus ou moins de justifier, mais parfois, ils ne justifient même pas leur choix. Donc c'est juste un choix et pour Ognon, c'est encore plus rigolo parce qu'au départ, on l'écrivait OI, après, ils ont demandé ce qu'on l'écrive O et 25 ans plus tard, ils ont remis OI. Et on voit bien que ce n'est pas du tout lié à l'usage, contrairement à ce qu'on affiche souvent, ce n'est pas du tout l'usage qui a choisi, c'est juste les grammariens, en l'occurrence l'Académie, qui a décidé qu'il fallait écrire comme ça ou comme ça. Alors, on aimerait bien vous écouter, en tout cas vous écoutez, on n'a pas le moyen de le faire techniquement, mais de faire remonter vos questions. Alors, Charlotte va prendre le relais et moi, je vous retrouve pour le mot de la fin et peut-être pour d'autres questions. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, j'ai un peu regardé le chat avec les questions pour faire le tour de vos grandes interrogations et on a notamment quelques personnes qui se posent la question de savoir est-ce que cette passion pour la langue est typiquement française et comment ça se passe dans les autres pays francophones ? Pascal, pour la suite. Pascal. Je pense que je vais parler surtout de l'écriture inclusive, je pense, mais la passion pour la langue française existe partout. Je pense que si vous allez en Belgique ou au Québec, en Suisse, dans toutes les régions francophones, finalement, c'est la même chose. Par rapport à l'écriture inclusive, j'ai envie de dire que la Suisse et le Québec ont, je pense, 20 ans d'avance sur cette question par rapport à la France. Désolée de dire ça. La Suisse est très connue pour être lente, mais alors sur ce coup-là, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui est important ici qu'en Suisse, on parle de cette écriture inclusive depuis longtemps, mais probablement parce que le débat a été alimenté par le débat allémanique qui a eu lieu dans les années 1990. Vous remarquez que j'ai dit 1990, ce n'est pas 1990. Mais maintenant, ce que je trouve intéressant par rapport à ce débat, c'est que, peut-être, c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'en France, les journalistes donnent encore beaucoup, peu la voix, finalement, aux personnes qui travaillent vraiment sur ce sujet. Il existe, si jamais, une liste d'à peu près 200 articles scientifiques qui est accessible en ligne, donc on donne la référence dans le livre, et dans ces articles, il y a énormément d'études en France sur ce sujet. Et j'ai l'impression qu'on leur donne peu la voix pour l'instant et que les voix, les journalistes donnent plutôt la voix, je vais être un peu méchant, mais plutôt la voix à des personnes qui parlent fort pour l'instant. Donc, c'est peut-être une différence qu'on peut voir maintenant entre la Suisse et la France, en tout cas. Merci. Alors, on a aussi une question sur la façon dont les connaissances linguistiques peuvent s'adapter aux difficultés en orthographe comme la dyslexie. Et donc, je pense qu'elle est pour vous, Christophe, celle-ci. Alors, cette question-là est fondamentale et intéressante parce qu'en fait, elle rejoint aussi la problématique de Pascal parce que la question de la dyslexie est revenue aussi fortement dans le débat autour de l'écriture inclusive et c'est un argument qu'ont utilisé les opposants à ces usages-là d'utilisation notamment du point médian en disant mais oui, le point médian, ça dérange les dyslexiques. Et donc là, pour le coup, à notre connaissance, à Pascal et moi, il n'y a pas eu d'étude directe pour l'instant qui a été publiée sur cette question-là. Donc, on ne sait pas vraiment si ça gêne les dyslexiques et si jamais ça gêne les dyslexiques, en fait, globalement, l'orthographe du français gêne les dyslexiques. D'accord ? Pour vous donner quelques idées d'études scientifiques et de connaissances sur la question, notamment, en général, on déconseille des apprenants d'autres langues étrangères d'apprendre le français ou l'anglais quand ils sont dyslexiques parce que c'est des langues terribles au niveau de l'écriture, quand une fois liées à ce que je disais tout à l'heure sur l'écart qu'il existe entre le français oral et le français écrit. Et donc, comme la codification du français écrit est extrêmement éloignée du français parlé, ça apporte d'énormes difficultés aux dyslexiques indépendamment du point médian. Donc, le point médian, de ce point de vue-là, à mon avis, c'est complètement anecdotique pour les dyslexiques par rapport au fonctionnement orthographique du français. Et encore une fois, pas au fonctionnement orthographique de la langue, au choix qu'on a fait au cours du temps qui a abouti aux formes qu'on utilise aujourd'hui. La dyslexie, c'est problématique, mais c'est problématique déjà pour l'orthographe du français. Et si je peux juste ajouter encore quelque chose par rapport à ça, je trouve vraiment la première fois que j'ai entendu ce commentaire sur la dyslexie et le point médian, j'ai été fasciné en fait par cette question parce que je ne me souviens pas dans les réformes orthographiques, en tout cas dans les débats sur les réformes orthographiques, je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de la dyslexie alors que dans certaines réformes, il y aurait eu des réformes qui étaient très intéressantes pour les personnes en situation de dyslexie. Et l'autre chose, j'aimerais quand même inviter toutes les personnes qui sont dans des associations, qui travaillent avec des personnes en situation de dyslexie, en tant que psychologue du langage, ça me met en joie qu'on parle beaucoup maintenant de cette problématique, mais j'aimerais surtout dire maintenant, aller demander à ces politiques qui parlent souvent de dyslexie par rapport aux points médiuns, mais pas par rapport aux points médiuns, aller leur demander simplement des ressources, des moyens, puisqu'on dirait tout à coup que les politiciennes et politiciens semblent vouloir s'emparer de cette question-là. Donc allons-y, la prochaine fois qu'on a des réformes orthographiques, peut-être on pourra également en reparler, je pense. Alors justement, comment pensez-vous tous les deux que se régule la langue ? Est-ce qu'on doit intervenir ou laisser faire ? Quel est le rôle des linguistes et quel est celui des citoyennes et des citoyens ? Ça, c'est la question de base, en fait, c'est une question extrêmement compliquée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de la langue, ça se négocie en permanence. Donc là, ça fait à peu près un siècle et demi que les citoyens, citoyennes francophones ont été, ont perdu en fait la main sur l'évolution de la langue et donc, il faut se réapproprier ces questions-là. Donc, encore une fois, la langue évolue en permanence grâce aux personnes qui la parlent, qui parlent ces langues-là ou qui parlent le français en l'occurrence et après, il y a des instances de régulation et le problème qu'il y a, en fait, c'est que plus personne ne décide des formes de référence, des formes normatives du jour, ni l'académie, ni l'État, ni rien du tout. En fait, on ne peut pas vous imposer les formes que vous écrivez. Les seules formes qu'on vous impose, en fait, c'est en contexte scolaire et éventuellement dans des concours officiels. Mais sinon, dans votre vie de tous les jours, vous pouvez écrire et parler comme vous voulez et heureusement, sinon, on serait dans un État totalitaire. Donc, la difficulté qu'il y a, c'est que d'un côté, il y a les citoyens et les citoyennes qui parlent et qui font évoluer la langue. D'autre côté, il est censé y avoir des instances de régulation qui ne jouent plus leur rôle, ce que je disais tout à l'heure sur l'Académie française, en disant avant, il y avait quatre éditions, maintenant, il n'y en a plus qu'une et elle n'est pas encore terminée. Et donc, ce travail-là, en fait, de réappropriation de la langue et de la norme du point de vue des citoyennes et des citoyens envers les instances qui sont en tout cas perçues comme les instances de régulation, il faut se réapproprier ce pouvoir-là, en fait. Donc, il y a vraiment un jeu à avoir sur ce qui est perçu comme instance de régulation et les citoyens et les citoyennes en disant, mais écoutez-nous, il faut modifier ça parce que l'usage majoritaire, c'est celui-là. Il faut y arrêter de penser qu'on nous impose un usage qui ne correspond plus du tout à l'usage actuel. Et moi, j'ajouterais surtout par rapport à l'écriture inclusive qui est riche. L'écriture inclusive, elle est souvent, on pense souvent au point médian, mais le point médian, c'est 5 à 10 % de l'écriture inclusive. Mais ce qui est important par rapport à ce que Christophe disait aussi, c'est que nous, on ne peut rien imposer de tout ce qu'on peut dire. Moi, c'est ce que je vais dire, c'est que si le monde androcentré, le monde patriarcal vous plaît et que finalement, vous pensez vous-même que les hommes sont supérieurs aux femmes, continuez d'utiliser le masculin. En fait, ça ne changeait rien. Après, c'est à vous de choisir, c'est aux citoyens et aux citoyens de choisir. Finalement, comment, cette langue et ensuite, des changements qui sont induits par ces changements langagiers ? Ça, c'est vraiment un choix personnel par rapport à la société dans laquelle on souhaite vivre finalement. Merci beaucoup pour ces deux réponses. Le temps tourne, donc je vais repasser la main à Bérangère pour le mot de la fin. Merci. Non, merci beaucoup à vous deux. En fait, on aimerait bien poursuivre cette discussion longtemps. Ce que je peux surtout faire, c'est dire à celles et ceux qui nous écoutent et d'aller lire les livres parce qu'évidemment, l'argumentation, elle est plus complexe et encore, là, c'était déjà un bel aperçu, mais plus complexe que ce que moi, j'ai réussi à vous faire dire, même si je pense que l'essentiel est passé. Maintenant, juste, je vois des réactions dans le chat qui sont des réactions plutôt positives, mais voilà, les gens s'inquiètent quand même de se dire, il faut bien qu'on ait une norme écrite, il faut bien qu'on ait une norme écrite et je pense que ce n'est pas du tout quelque chose que vous remettez en cause. Ni Christophe, ni même Pascal, je veux dire, la langue, elle est intrinsèquement normative, elle se renorme, c'est juste qu'il y a un reset, pratiquement en permanence et qu'elle évolue en fonction des usages. Est-ce que vous voulez juste rajouter un mot là-dessus ? Oui, en fait, il faut juste jongler entre notre usage quotidien qui est libre et heureusement et démocratique et après, une forme de référence qui est censée être la plus adaptée possible à un objectif, à savoir la maîtrise de l'écrit et de l'oral. Donc, il n'y a aucun problème à avoir une forme de référence, il faut juste réfléchir à la forme la plus adaptée. Pascal, pas de… Non, je suis tout à fait d'accord avec Christophe par rapport à ça, justement. Écoutez, c'est la fin de notre discussion, alors j'espère vraiment qu'elle vous a permis à toutes et à tous d'entrevoir la nécessité de réintroduire un peu de rationalité et de douceur aussi dans un débat qui est très épidermique, très hostile, très crispé. Et donc, oui, je vous souhaite une bonne lecture, d'abord, de ces livres, de livres qui, pour raccrocher à la thématique globale de notre rencontre, ne changeront pas le monde à eux tout seuls. Je crois que ça, vous nous l'avez aussi fait comprendre à la fin de cette discussion. En revanche, ils vous donneront des armes essentielles pour apprendre à le changer par vous-même dans le sens que vous voulez. Et en l'occurrence, dans un sens plus égalitaire, plus tolérant, plus ouvert. Et il y a énormément de choses concrètes qu'on peut mettre en œuvre dans nos façons de parler et de fait, dans nos manières de penser et d'agir, puisqu'on sait avec vous, Pascal, que, évidemment, tout est lié. Donc, voilà. Allez lire ces livres et merci vraiment de votre présence à toutes et à tous. Merci. Les liens, bien sûr, sont dans le chat, me dit-on. Donc, vous avez tout dans le chat, les liens, les feuilletages, etc., de ces ouvrages. Voilà. Merci vraiment beaucoup. Et on enverra la vidéo, excusez-moi, et on enverra la vidéo en replay à tout le monde. Voilà. Je me tais et je vous laisse et je vous souhaite une très bonne après-midi ou un très bon après-midi, d'ailleurs. Les deux se disent au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.